Sabahul Khair, Sabahul Taysir, Sabahul Qumis, Sabahul Chizwine. Donc, à la fois que vous connaissez les vidéos généralement qui ont des réponses, des commentaires, des réponses, des réponses, des réponses, des réponses, des réponses, je préfère les réponses et les réponses vraiment. Un petit commentaire, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si c'est une personne, une ou un. En tout cas, il m'a demandé de parler des centres d'appels anglophones. Alors, les centres d'appels anglophones, les avantages, c'est que ça paie bien. Donc, les salaires, les salaires, c'est le minimum à partir de 5000 dirhams, 5500 dirhams. C'est le minimum pour les centres d'appels anglophones. C'est le minimum pour les centres d'appels anglophones. C'est le minimum pour les prix. Ou c'est le minimum, si vous voulez, des produits, des prix. Les prix, 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 les prix. En fait, généralement, si vous voulez faire la vente, à la base, vous pouvez faire presque du back-office. C'est-à-dire, on répond aux clients, des demandes des clients, des réclamations des clients, des questions des clients. Donc, vous pouvez faire plus du back-office. Sauf le téléphone en réception d'appels ou en émission d'appels, parfois vous allez en réception d'autres clients. Pas de partenaire ou en émission d'autres clients. D'autres clients, d'autres clients, d'autres clients qui vont faire réexpliquer les clients. Ou des employeurs. D'autres clients ont l'appels à l'adresse. Ou des clients qui vont faire tout ça. D'autres clients qui vont faire réclamer ce que j'appels à des questions. Ou des gens qui vont bien acheter un accessoire. ou des options généralement ça reste les opérations anglophones qui connaissent des opérations stables donc il suffit de maîtriser l'anglais pour le faire normal et la même opération qui sont intéressés par les consacres anglophones donc le bûche qui va s'étudier les mots les centres d'appel qui diront l'anglophones donc les mots clés d'aïmane conseillers anglophones au-delà des mots conseillers majoraires conseillers majoraires comme data c'est un recruit et ils ont dit l'anglophones qui ont appris dans les mots la première la première c'est l'alger la 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 c'est une référence de l'offre le 15 je pense que je pense que le dossier médicaux conseils qui ont un rap au fond à vos clients arabes au fond d'isbel n'est pas l'arabe la réception d'appel agent back-office tango le commande indique juin juriste anglophone donc voilà donc demande d'emploi option carrière aux amis les anglophones mon call center les anglophones a dit je dis d'être l'offre a dit le 5 1 cg groupe en matal binaya anglophone n'irlandais m'nismel n'asli qui qu'ils veulent n'irlandais technicien site l'inglèche customer advice devise le saur chez automotives secteur n'ismel secteur d'automobiles donc il suffit tout simplement de maîtriser la langue english pour pouvoir postuler normal et tranquille c'est ce qu'on a dit c'est le sales executive english speaking comme vous le savez pour le moment le français n'est plus ou moins qui est d'abri là soit il se débrouille pas mal soit il est d'abri là mais l'anglophone n'est pas beaucoup d'anglophones donc vraiment les gens qui disent ça il y a pas pour le centre d'appel francophone et vous n'avez pas encore eu à l'aise de l'englophone n'essayent pas que vous allez apprendre les langues la langue anglophones n'est pas à l'aise de l'eau mais je n'ai pas besoin de l'entrée de l'englophone. c'est pas besoin d'en aller, je n'ai besoin d'aller en toucher, je n'ai pas besoin d'aller en anglais facilement. Je n'ai pas besoin d'englophone 5 minuten 10 minuten ou 10 minuten, 20 minuten au niveau du ENFORM, en tant que le temps de l'englophone, je n'ai pas besoin d'entrée de l'englophone. J'ai d'écrire toutes les choses dans la vie. J'ai d'écrire tout ce qui est rapide. J'ai d'écrire tout ce qui est rapide. J'ai d'écrire une heure ou deux heures. Je ne suis pas à dire qu'elle ne peut pas faire deux heures. Dans le temps, je ne peux pas faire une heure. Je ne peux pas faire une heure. J'ai d'écrire beaucoup. J'ai d'écrire le temps. J'ai d'écrire le objectif de mon ami, un langage que j'ai fait sur un mois. J'ai d'écrire l'anglais et je vais bien maîtriser. J'ai d'écrire un marquee en anglais. J'ai d'améliorer le niveau d'écrire. J'ai d'améliorer le niveau de vie, surtout parce que cela m'a affaire mieux. J'ai d'écrire une réelle à l'anglais. J'ai d'écrire un marquee en anglais et en franco. Il n'est pas un cas où j'ai fait un marquee en franco ou un anglais. J'ai d'écrire un autre. J'ai vraiment un conseil à vous donner. Ne m'hésitez pas à apprendre l'anglais. Comme ça, vous allez pouvoir être une réelle à l'anglais. Ne n'hésitez pas à faire ça. Faites-le. Surtout les jeunes et ceux qui sont encore jeunes. Ne n'hésitez pas à faire la vie de vous. Vous devez apprendre, Inchallah, pour évoluer dans votre vie. Ok ? Très bien. Je vous remercie. Je vais vous abonner à la France. Merci beaucoup. Merci à vous, à la fin de la semaine. Ne vous n'oubliez pas de me abonner à vous. Ne vous n'oubliez pas de vous abonner à vous. Et je vous remercie dans la semaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir.